Bienvenue chez Moneris. Cette vidéo décrit tout ce que vous devez savoir pour configurer votre terminal et être prêt pour les paiements. Une fois votre trousse de bienvenue entre vos mains, assurez-vous d'avoir bien reçu votre terminal. Le câble d'alimentation, la base, le câble Ethernet, le rouleau de papier, la carte d'administration du PDV blanche et votre guide initialisé votre terminal. Vous aurez aussi besoin de votre idée de commerçant, qui se trouve dans votre courriel de bienvenue. Avant de commencer, consultez la liste de vérification pour la connexion Internet disponible sur la page moneris.com baroblique liste vérif et assurez-vous que votre service Ethernet est prêt à supporter votre terminal. Consultez aussi la liste de vérification concernant l'emplacement de la base de Moneris, disponible sur la page moneris.com baroblique installation. Cette liste vous permettra de trouver le meilleur emplacement possible pour votre base afin d'assurer une communication optimale entre votre base et votre terminal. Commencez par insérer l'une des extrémités du câble Ethernet dans le port Ethernet situé à l'arrière de votre base. Branchez l'autre extrémité du câble Ethernet à une prise murale ou à l'arrière de votre routeur. Ensuite, branchez le câble d'alimentation dans le petit port circulaire. Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation dans une source d'alimentation. Insérez maintenant le rouleau de papier dans votre terminal. Ouvrez le porte-rouleau à haute du terminal en tirant sur le loquet de l'imprimante. Ouvrez complètement le loquet. Insérez le rouleau de papier dans le terminal. Le papier devrait se dérouler du bas du rouleau vers l'avant du terminal. Tirez quelque peu le papier, puis fermez le loquet. Ensuite, placez votre terminal sur la base de façon à ce que les fentes de contact sur le terminal soient placées directement sur les deux broches métalliques de la base. Cela mettra le terminal sous tension. Attendez que le message «Terminal setup required » s'affiche à l'écran du terminal. Cela devrait prendre environ une minute. Pour changer la langue du terminal, placez le terminal sur la base et appuyez sur le carré. Faites défiler la page jusqu'au menu Admin, puis appuyez sur la touche verte. Ensuite, sélectionnez «Language », puis appuyez sur la touche verte. Faites défiler la page pour sélectionner «Français », puis appuyez sur la touche verte. Appuyez deux fois sur la touche rouge. Le message «Config terminal requise » devrait s'afficher à l'écran de votre terminal. Pour commencer à configurer votre terminal, vous devrez tout d'abord l'enregistrer dans la base. Pour ce faire, assurez-vous que l'icône de mise sous tension, l'icône de niveau de chargement de la pile et l'icône de chargement de la pile apparissent dans le coin supérieur gauche de l'écran. Ensuite, en gardant le terminal sur la base, appuyez deux fois sur le carré, tapez 17, puis appuyez sur la touche verte. Sélectionnez «Convertis base », puis appuyez sur la touche verte. Sélectionnez ensuite «Mode contact », puis appuyez sur la touche verte. Lorsque le message «Un moment SVP » s'affiche à l'écran du terminal, attendez que la conversion soit terminée. Cela peut prendre plusieurs secondes. Laissez le terminal sur la base. Lorsque le message «Conversion avec succès » appuyez sur «OK » s'affiche à l'écran du terminal, appuyez sur la touche verte. Appuyez ensuite deux fois sur la touche rouge. Vous pouvez maintenant connecter le terminal à sa base. Appuyez deux fois sur le carré, tapez 17, puis appuyez sur la touche verte. Faites défiler la page jusqu'à «Inscript base », puis appuyez sur la touche verte. Faites ensuite défiler la page jusqu'à «Saptoute base », puis appuyez sur la touche verte. Lorsque le message «Aucune base connue » s'affiche, votre terminal retournera au menu «Inscript base » et l'option «Mode contact » sera en surbrillance. Appuyez sur la touche verte pour continuer. Le terminal se connectera à la base. Une fois la connexion réussie, le message «Jumelage à base » et le numéro de votre base, avec succès, appuyez sur «OK » s'affichera à l'écran de votre terminal. Appuyez sur la touche verte pour retourner au menu «Inscript base ». Appuyez trois fois sur la touche rouge. Assurez-vous que l'icône de signal sans fil, présentant trois à cinq barres, le numéro de votre base et la mention «ETH » s'affichent à l'écran de votre terminal pour confirmer qu'il est bien connecté à un réseau Ethernet fonctionnel. Nous voilà rendus à l'étape d'initialisation et ouverture de session. Appuyez deux fois sur le carré, tapez 01, puis appuyez sur la touche verte. On vous demandera de taper votre idée de commerçant à 13 chiffres. Cette idée se trouve dans votre courriel de bienvenue. Saisissez votre idée de commerçant. Si vous faites une erreur, appuyez sur la touche jaune pour supprimer ce que vous avez saisi. Une fois l'idée saisie correctement, appuyez sur la touche verte pour continuer. On vous demandera maintenant de taper le numéro de téléphone d'initialisation. Veuillez consulter le guide «Initialiser votre terminal » pour trouver le numéro qui correspond à votre numéro de commerçant. Une fois que le numéro de téléphone est tapé, appuyez sur la touche verte pour continuer. Le message «Envoyer, recevoir, en traitement » devrait maintenant s'afficher à l'écran de votre terminal. Cela signifie que votre terminal est en cours d'initialisation. Lorsque l'invite « Glissez carte ADM » s'affiche, glissez votre carte d'administration de PDV blanche. Patientez pendant que le terminal communique avec le serveur de Moneris pour ouvrir une session. Lorsque le message « Achat entrée montant » s'affiche, configurez un code d'accès afin de restreindre l'accès à la saisie manuelle de numéro de carte. Le code d'accès doit être composé de 5 à 10 chiffres non consécutifs ou des chiffres répétitifs. À l'écran « Acheter entrée montant », appuyez deux fois sur le carré. Lorsque l'invite « Entrée CDE de gestion » s'affiche, saisissez « 2-2 » puis sélectionnez « OK » en appuyant sur la touche verte. Lorsque l'invite « Glisser carte admin » s'affiche, glissez la carte de gestion de PDV blanche. Lorsque l'invite « Activer MDP » s'affiche, sélectionnez « Oui » en appuyant sur la touche située sous cette option. Lorsque l'invite « Entrée Nouve MDP Admin 5 à 10 chiffres » s'affiche, saisissez le code d'accès choisi précédemment, puis sélectionnez « OK » en appuyant sur la touche verte. Lorsque l'invite « Réentrée Nouve MDP Admin » s'affiche, saisissez de nouveau le code d'accès, puis sélectionnez « OK » en appuyant sur la touche verte. Le message « Mot de passe admin Configure avec succès » s'affiche brèvement, suivi du menu « Sécurité ». Sélectionnez « 2 fois Annule » en appuyant sur la touche rouge. Lorsque l'invite « Achat Entrée Montant » s'affiche, vous avez terminé la configuration de votre terminal. Félicitations! Vous êtes maintenant prêt pour les paiements et vous pouvez commencer à traiter des transactions avec votre terminal. Pour de plus amples renseignements sur la façon de configurer des fonctionnalités facultatives, consultez le guide « Initialiser votre terminal » qui se trouve dans votre trousse de bienvenue. Si vous avez besoin d'aide, visitez le site monéris.com ou appelez le service à la clientèle de Monéris au 1-866-319-7450. Sous-titrage Société Radio-Canada